Près de 400 000 Rohingyas ont fui vers le Bangladesh depuis que la violence a éclaté dans l'état de Rakhine au Myanmar il y a quelques semaines. L'ONU et ses partenaires travaillent à fournir une aide humanitaire. Le secrétaire général Antonio Guterres a exhorté les autorités du Myanmar à s'attaquer aux causes profondes de cette crise. L'Assemblée générale des Nations Unies a ouvert sa 72e session mardi. Le président de cette session, Miroslav Lashkak de Slovaquie, s'est engagé à promouvoir la paix, la sécurité, le développement durable et les droits de l'homme. Le débat de haut niveau de l'Assemblée générale commence la semaine prochaine avec des milliers de diplomates des 193 États membres. Un nouveau rapport de l'ONU a révélé le sort des enfants migrants et réfugiés qui ont traversé par la voie de la Méditerranée centrale pour atteindre l'Europe. Plus de 75% d'entre eux sont victimes d'abus, d'exploitation et de trafic. L'ONU a appelé à des efforts pour protéger les enfants migrants et réfugiés, en particulier ceux qui voyagent seuls et moins éduqués. Sous-titrage Société Radio-Canada